Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner des nombres relatifs. Alors comment additionner maintenant des nombres de signes différents ? J'additionne bien un nombre positif avec un nombre négatif. J'additionne des nombres de signes différents. Un autre cas, c'est j'additionne un nombre négatif avec un nombre positif en deuxième. Là aussi, j'additionne des nombres de signes différents. Ça va être la même raye où l'on dira que j'additionne des nombres de signes différents. Alors comment procéder ? Lorsque je calcule une addition de nombres relatifs, je trouve un nombre relatif pour résultat. Autrement dit, je vais chercher son signe et sa distance à zéro. Comment faire pour trouver le signe du résultat ? Alors quand j'additionne des nombres de signes différents, il y a un nombre qui va être extrêmement important. C'est le nombre qui a la plus grande distance à zéro. Concentrons-nous sur le premier exemple. Le nombre qui a la plus grande distance à zéro est plus 7. Sa distance à zéro est 7. La distance à zéro de moins 3 est 3. Donc le plus grand, c'est 7. Quel est son signe ? C'est positif. Le signe du résultat sera le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. Autrement dit, ce sera plus 7. Le résultat sera positif. Maintenant, je dois trouver la distance à zéro du résultat. Là encore, le nombre le plus important sera le nombre qui a la plus grande distance à zéro. Pour trouver la distance à zéro du résultat, je vais soustraire la plus grande distance à zéro moins la plus petite. Autrement dit, je vais calculer 7 moins 3. La plus grande distance à zéro et 7, je lui enlève 3. Je retrouve donc une soustraction niveau CPC20. Très facile, ça fait 4. Résultat final, plus 4. Nombre positif, 4. Plus 7 plus moins 3 est égal à plus 4. Regardons le deuxième exemple, qui était moins 7 plus plus 3. Nous sommes bien dans le cas où j'additionne deux nombres de signes différents, un négatif avec un positif. Je vais chercher le signe du résultat en premier. Pour cela, je dois trouver le nombre qui a la plus grande distance à zéro. Quel est le nombre qui a la plus grande distance à zéro ? C'est celui qui a la distance à zéro égale à 7. Et son signe, c'est négatif. Donc, le résultat est aussi négatif. Maintenant, je dois trouver la distance à zéro. Pour trouver la distance à zéro, je vais calculer la plus grande moins la plus petite. Autrement dit, je fais un calcul niveau CP qui est très rapide. 7 moins 3, ça donne 4. Résultat final, moins 4. Donc, quand je calcule moins 7 négatif plus additionné à plus 3 positif, je trouve moins 4.